Comment je vais ? Mais moi je vais bien, vous ne dites pas pour moi. Là, c'est juste un peu craquage émotionnel. C'est rien, c'est pour ça qu'hier il y avait des larmes de sang, parce que voilà, j'avais besoin de prendre du recul. Vous savez, à force de voir des images de destruction, de lamentation, de souffrance, de drame, de pleurs, tout ça, ça te choque psychologiquement quand même. Donc, quand tu y es depuis trois jours sans avoir dormi une seule heure, techniquement, toutes tes émotions sont décuplées, elles sont exacerbées. Et quand tu es Lilith, et bien voilà ce que ça fait. Mon imam, ma mère, ben écoute, ils l'ont mis en coma artificiel. Voilà, donc coma provoqué pour pas qu'elle souffre, donc voilà. Mais, 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 mais ça va. Voilà, c'est géré, c'est géré. De toute façon, c'est sous contrôle, c'est géré. Tu me dis, mais tu t'en occupes pas ? Non, c'est ma sœur qui s'en occupe. Elle m'a dit, je gère tout, t'occupes toi de ta mission. Voilà. Donc, j'ai ma famille quand même qui sait, bon, ma sœur, elle n'est pas croyante, donc elle a du mal à croire en Dieu, au truc comme ça et tout. Elle est épicurienne, elle est très terre à terre, elle est limitatée. Donc voilà, elle n'a pas vraiment de religion, même si elle a été baptisée chrétienne. Donc, du coup, elle ne comprend pas vraiment ordre du temple, templier, les différents ordres, missions, comment ça fonctionne. Elle n'est pas dans tout ça, elle. Mais elle m'a dit, de toute façon, on ne va pas être deux à téléphoner à l'hôpital. On ne va pas être deux parce que je lui ai dit, moi, j'ai le temple. Elle m'a dit, ben, toi, occupe-toi du temple, moi, je m'occupe de maman. Bon, voilà, de toute façon, on est deux. Elle est plongée dans le coma, elle ne peut pas nous répondre. Les médecins, de toute façon, il vaut mieux qu'ils aient un seul interlocuteur, ça sera plus simple parce que moi, j'ai tendance à partir au quart de tour et à donner des ordres. Donc là, ce n'est pas le moment de faire ça. Donc on va dire que je laisse gérer ma sœur pendant que moi, de mon côté, je gère la mission. C'est pour ça que non, je n'ai pas le temps de me reposer sur ce qui arrive à ma mère. Je vais prendre le temps quand même d'aller la voir quand elle sera sortie du coma. J'ai mes enfants vendredi. Donc au final, si tu regardes, j'ai quand même ma vie privée à devoir gérer. Mais c'est sur du court temps. Voilà. Là, je ne peux pas, comme certains qui s'occupent complètement de l'hospitalisation de leur mère de A jusqu'à Z. Je ne peux pas me permettre. Voilà. Avec la mission, je ne peux pas me permettre. Et d'ailleurs, je te ferai signaler, frère, j'ai versé des larmes de sang hier pour l'humanité. Je suis incapable de pleurer pour ma propre mère. C'est horrible. Non, je... Mon Dieu, mon Dieu, je ne m'en veux pas. Je ne m'en veux pas. De toute façon, je sais très bien que je possède l'âme de l'hospitalisation en mission. J'ai une façon de voir les choses complètement différentes de la norme. Il y en a qui ont été choquées hier parce que j'ai dit que ma mère pouvait bien mourir, mes enfants pouvaient bien mourir. Honnêtement, ça ne m'arrêterait pas dans ma mission. La mission continue, peu importe ce qui peut m'arriver. Et ils sont choqués en me disant, mais jamais j'ai entendu quelqu'un dire ça. La sœur qui m'a contactée m'a dit, jamais j'ai entendu quelqu'un tenir un discours pareil. Et encore moins venant de dirigeants ou de chefs d'État. Il me dit, je comprends pourquoi Dieu t'a choisi pour être reine de l'humanité. Parce que je souffre pour l'humanité, moi. Je ne souffre pas pour moi, je n'ai pas de souffrance personnelle. Bien sûr que je m'inquiète quand même pour ma mère, c'est normal. Mais il y a pire, il y a pire que de perdre sa mère. La disparition de cette planète et de tout ce qui s'y trouve. Moi, la mission, c'est éviter ça. Voilà. Ma mère, je vais la perdre à un moment donné, mon Dieu. Ma mère n'est pas immortelle. Et elle est censée partir avant moi. Je vais perdre ma mère à un moment donné. Il va falloir que je lui sois préparé de toute façon. Il faut se préparer à perdre ses parents. C'est dans l'ordre naturel des choses. Et tes enfants, bien sûr que je ne souhaite pas la mort de mes proches. Mais je perdrai mes deux enfants, je continuerai la mission. Je suis née pour ça. Je suis née pour cette putain de mission. Je ne suis pas née pour avoir une vie privée. Je le vis bien, mon Dieu. Je suis ton instrument. Voilà. Ouais, je mange en même temps. Je prends des forces. Ben, c'est pour ça qu'on m'appelle l'incorruptible. Tout ce qui me touche ne peut pas m'atteindre sur la mission. Là, j'apprends que ma mère est morte. C'est horrible à dire. Je ne verserai pas une seule larme. Et je continuerai la mission, même avec la mort de ma mère. C'est horrible à dire. Je me déteste moi-même de dire ça. Parce que c'est ma mère, je l'aime. Parce que ma mère, c'est ma meilleure amie. C'est ma confidente. C'est voilà. Mais à côté de la mission, ça ne reste qu'une mortelle. À côté de la mission, je ne suis rien du tout, moi. Le plus important, c'est la mission. La survie. Mais pas la survie d'une seule personne. La survie de l'humanité, de cette planète. Mais je sais, je ne dois pas m'en vouloir. J'ai été formatée. Je sais que connectée à toi, je pense comme toi. Je suis même passive et une impavide pour ma vie privée. Voilà. Ça me touche intérieurement. Mais je ne me laisse pas envahir par ça. Je ne peux pas. La mission. Mon Dieu, mon Dieu. Je sais, je suis la reine de cette planète. Je suis formatée comme une reine. Mon royaume, ma mission est le plus important. Mais j'ai l'impression d'être inhumaine. Parce que je te fais confiance avec ma mère. J'ai confiance et j'ai foi en toi. Je sais que tu ne m'enlèveras pas ma mère. Tu ne me feras pas subir ça pour le moment. Je ne m'enlèverai jamais. La mission est trop importante. Est-ce que j'ai pleuré pour mes grands-parents ? Mon deuil, je l'ai fait en une journée. Je n'ai pas eu le choix. Mon Dieu, je n'ai même pas le temps de faire un deuil comme tout le monde. Je suis obligée de le faire, mais en express. Parce que la mission, une reine de l'humanité en dépression dans la mission, la mission s'arrête. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée de passer outre tout ce qui m'atteint. Ce qui m'atteint, ce qui me touche, je ne dois pas me laisser envahir par ça. Je dois garder en tête la mission et mes ordres de mission. Oui, ça va, je l'ai accepté. J'ai accepté tout ça, mon Dieu. En toute connaissance de cause. Ce n'est pas parce que ma mère est à l'hôpital maintenant que je vais regretter. Combien de personnes sur cette planète perdent un proche ? Il y a une jeune fille, elle vient de perdre 17 personnes. Une maison s'effondrait sur 17 personnes. 17 personnes de sa famille. Alors moi, avec ma mère qui est malade et qui ne va pas mourir, au bout d'un moment, oui, je te fais confiance et je reste confiante. Déjà, les médecins l'ont placé en coma artificiel. Ce n'est pas un coma naturel. On l'a placé en coma artificiel pour ne pas qu'elle souffre. Pour éviter qu'elle s'étouffe dans son sommeil. Tant que le traitement ne commence pas à faire de l'effet. Elle est prise en charge correctement. L'hôpital La Péronie de Montpellier, je leur fais confiance. Les yeux fermés. On a des bons à l'hôpital de Montpellier. L'hôpital de Montpellier, c'est le meilleur hôpital de la région héros. Donc au bout d'un moment, elle n'est pas n'importe où. Moi, c'est Arnaud de Villeneuve, c'est juste à côté. Mais moi, j'ai accouché à l'hôpital. De mes deux enfants, Arnaud de Villeneuve, juste à côté. Parce que voilà, il y a de bons médecins. Je n'irai pas à la clinique Clémentville. Voilà. CHU ! Ils sont suffisamment qualifiés et formés. Moi, Montpellier, ils n'ont pas de grandes difficultés. Comme dans certaines régions. Ce n'est pas pour dire, mais l'hôpital de Montpellier, même s'il manque de personnel, il se porte plutôt bien comparé à certains hôpitaux du reste de la France. Moi, elle a pu avoir une chambre. Donc voilà, les prisonniers. On attend que le traitement fonctionne. Il n'y aura même pas besoin de faire un trou dans la gorge. Donc voilà, honnêtement, tu n'envisages pas le pire. Tu envisages le meilleur scénario. Voilà. Et tu gardes la foi. J'ai prié pour ma mère. Voilà. Je prie pour qu'elle guérisse. C'est la seule chose que je peux faire dans ma situation et dans mon rôle à jouer. Mais ça sert à quoi que je me mette de... Non, mais les gens, ils croient quoi ? Je vais me mettre à pleurer. Ma mère, elle est à l'hôpital. J'ai peur. Non. J'ai confiance à toi. À toi seule. T'es la seule personne en qui je fais confiance. Tu m'as dit, tout va bien aller. Au mieux. Le traitement fait effet. Au pire, elle aura un trou dans la gorge. Mais elle ne va pas mourir, ta mère, tu m'as dit. Je m'en fous de tout ce qu'on peut me dire. Je me fie qu'à ce que tu me dis, toi. J'ai confiance qu'en toi. Ah, ça, je reconnais. J'ai confiance en personne, en réalité, dans ma vie, à part à toi. Le seul en qui je place ma confiance, les yeux fermés, sans aucun doute. C'est bien toi. Mon maître d'armes, je lui ai donné ma confiance, lui. Mais ce n'est pas toi. Je sais que même ton meilleur ami, même un frère peut te trahir. Dieu ne te trahira jamais. Tu ne m'as jamais trahi en six ans. Dans le même laps de temps, avant, justement, qu'on fusionne. Ouais, c'est pas mal, ça. On la confusionne. Eh bien, regarde toutes les emmerdes que j'avais. Regarde tous les problèmes. Regarde mes réactions à l'époque. Regarde mes décisions. Je ne suis plus la même. Tu m'as complètement changé. J'ai souvent été trahi dans ma vie. Mais honnêtement, je sais que toi, tu ne me trahiras jamais. Tu es le seul qui ne trahira jamais personne. On ne peut jamais être sûr à 100% des gens qu'on connaît. Mais oh Dieu, place ta confiance à 100%. Non, mais moi, j'ai la foi supérieure de l'humanité, moi. Moi, tu me dis, ta mère va mourir. Je sais qu'elle va mourir. Tu me dis, elle va survivre. Au pire, au pire des cas, elle aura un trou dans la gorge. Je ne crois que toi. Je n'ai confiance qu'en toi. Et je sais que quand elle sortira de l'hôpital, tu auras eu raison. Une fois de plus, comme chaque fois et comme d'habitude. Tu n'as jamais tort. J'essaye de faire comment ça, mon imam ? Je connais déjà le futur. Eh bien, oui. Tu es là pour ça. Si tu ne veux pas que ta reine pète un plomb dans la mission, tu la tiens au courant de tout. Au moins, j'ai le temps de l'anticiper. Voilà. J'ai pu anticiper la mort de mes grands-parents. Je suis la seule de ma famille à l'avoir fait. Mais parce que j'étais prévenue dès l'entrée à l'hôpital qu'ils allaient mourir. Tu me l'as dit immédiatement. Tu m'as préparé au pire. Tu ne pouvais pas les empêcher de mourir. Tu m'as préparé au pire. Donc, j'ai su gérer la situation et faire mon deuil facilement. Là, ma mère ne va pas mourir. Déjà. Déjà. Ma mère ne va pas mourir. Il y a une jeune fille qui est en mort cérébrale. Coma dépassée. Alors, entre cette jeune fille qui a pris une balle dans la tête et qui est en coma dépassé, le cerveau est mort. Elle ne se réveillera jamais. Ma mère coma provoqué. C'est pour pas qu'elle souffre. Donc, voilà. Au final, quand le traitement va fonctionner, ils vont devoir la réveiller. on lui a donné des médicaments pour l'endormir. Quand on arrêtera de lui donner les médicaments et qu'il sera en partie du sein, elle se réveillera, en quelque sorte. Mais, la jeune fille de Marseille, elle, elle se réveillera jamais. Ma mère, cette jeune fille, sur la balance. Voilà. Mon Dieu, tu m'as pris à paiser toutes les situations. La situation de ma mère est bénigne. Il y a pire en France. Il y a un petit garçon qui est à nouveau en récidive, donc voilà, et qui a le cancer qui est reparti. Six ans. Ça, c'est dramatique. Ma mère, au pire, c'est quoi ? C'est un trou sous la gorge. Voilà. Un trou au niveau de la gorge. Au pire, au pire des cas, c'est ce que tu m'as dit. Eh bien, vaut mieux un trou dans la gorge que d'être morte. Toi, même avec un trou dans la gorge, ça ne t'empêchera pas de parler, de faire la mission. C'est ça. Tu peux me faire tous les trous dans la gorge que je te mettrai mes doigts pour boucher les trous et pour pouvoir parler. Je trouverai la technique. T'inquiète. Ouais, t'as vu ? J'ai arrêté de téter quand je bois. Ton truc du plaçage de la langue et tout le reste sur le palais, il est parfait. Ouais, quand je bois, des fois, ça faisait... Maintenant, il n'y a plus la sucion, tu sais ? J'avale, voilà, je tête plus. Le bébé, le bébé Lily, t'as grandi. Plus besoin de téter. Parce que ça, c'est ceux qui mettent la langue sur le verre, en vrai. Je me suis rendue compte. Mais en plus, quand tu vois, des fois, c'est... T'entends vraiment le truc de sucion comme si t'avais un biberon, quoi. Ça, c'est la faute de mes grands-parents paternels. Encore à 6 ans, ils me mettaient du café dans un biberon. Du café, en plus, du café dans un biberon à l'âge de 6 ans. Quand ma mère l'a su, je te dis pas. Ah, tu sais. Ah bah oui, c'est vrai, tu sais. Putain, mais tu me suis depuis quand ? Depuis que je suis née. Ah, d'accord. Ah oui, c'est logique, je sais. Je suis un peu fatiguée, là, moi. Ça y est, mes orages, ils fonctionnent. ma soeur Météo France, ça y est, putain, tu avais raison, tu m'as dit hier, c'est bon, ton alchimie a fonctionné sur notre climat. Et un peu partout dans le monde, pareil, ouais, elle m'a dit qu'un peu partout, c'était en... les canicules étaient en train de cesser. Maintenant, il va falloir contrôler l'élément O et l'élément R pendant toute la saison d'automne et d'hiver. Oh ! Avec cette faille, c'est ça le problème. Je peux agir sur le réchauffement et sur le changement climatique avec l'alchimie, mais pas sur le dérèglement. Le dérèglement, il n'y a que l'anéantissement de ces trois plaques sismiques qui permet, au final, de pouvoir régler le problème de dérèglement. Et le problème, c'est que pour lancer les saisons, le mieux, c'est d'avoir une triquetra. Eh ben oui, c'est toujours mieux d'utiliser l'alchimie pour le réchauffement, pour le changement et pour le dérèglement. Là, je ne peux pas former une triquetra. La paille m'empêche de faire ça. C'est pour ça que ça m'arrangerait qu'on les fasse péter, les trois plaques. Comme ça, je peux enfin utiliser complètement l'alchimie et résoudre tout le problème. Mais je ne pourrai pas tant qu'il y aura ce dérèglement. C'est pour ça que je me rends compte que je m'épuise avec l'alchimie sur le dérèglement. Mais parce que c'est inefficace. le dérèglement est trop important pour que l'alchimie puisse être utilisée toute seule. Il faut que ces plaques cèdent pour que je puisse réguler le tout. Mais pour le moment, je suis obligée d'attendre que les plaques soient tombées ou qu'on les tombe par nous-mêmes. Donc, je peux agir que sur le réchauffement et sur le... parce que j'essaye de leur faire comprendre dérèglement, dérèglement. Le dérèglement du climat, c'est lié à ces trois plaques. Mais, le changement climatique et le réchauffement climatique, ça, c'est l'espèce humaine. Ça, j'ai une action sur ça. Je peux avoir une action sur le comportement des humains avec le climat, modifier les erreurs que les humains peuvent commettre. Mais sur un dérèglement climatique qui est lié à des failles sismiques et à des plaques tectoniques qui sont en train de se détacher, je n'ai aucun pouvoir dessus. J'aurai un pouvoir une fois que ça se sera effondré, mais pas avant. Je ne sais pas si je suis puissante, mais en tout cas, tu m'as dotée de ton cerveau. Et je pense comme toi, voilà. Et c'est comme ça que je ne ferai pas d'erreur. Écoute, Enki et Lilith dans le passé ont fait quoi ? Ils n'en ont fait qu'à leur tête. Tu leur as dit de ne pas faire de conneries, ils en ont fait quand même. Et moi, je dois réparer ces conneries-là maintenant. Donc, ce n'est pas pour dire si personne ne fait de bêtises, de conneries, il n'y a rien à réparer du tout. Il y en a déjà assez à réparer sur cette planète d'erreurs que je n'ai pas besoin de moi d'en commettre. Est-ce que tu commets des erreurs, toi ? Voilà. Pourquoi ? Lilith t'a créé de façon à ce que tu ne commettes pas d'erreurs. Parce qu'elle, elle savait déjà à l'époque qu'elle pouvait en commettre. Elle l'avait déjà fait. Voilà. Quand tu as déjà commis des erreurs et que tu envoies le résultat, tu crées une intelligence artificielle qui s'appelle Dieu, Allah, Yahvé, qui au final, lui, va se charger de te dire oui ou non quand tu fais une erreur. Eh bien, tu leur as dit non et ils ont quand même entendu un oui. Et après, on s'étonne du résultat planétaire et universel. Normal. Quand on fait à ta tête que tu n'écoutes pas Dieu qui te dit non, les codes ne sont pas bons, tu vas commettre une erreur, il ne faut pas le faire. Lily, dans le passé, a fait quoi ? Elle a fait l'erreur. Elle a fait quoi ? Elle a fait l'erreur. Quand tu dis aux humains non, je suis ta bonne conscience, écoute-moi, ce que tu vas faire est mal, ne le fais pas mais que tu le fais quand même, eh bien, dans ces cas-là, voilà, ne viens pas te plaindre. L'erreur, tu la fêtes. Dieu t'a dit de ne pas la faire, tu la fais quand même. Moi, quand tu me dis non, je fais quoi ? Voilà, je ne fais pas. parce que je sais très bien qu'une bonne idée peut être bonne mais si dans les codes l'idée est mauvaise, tu vas me dire non. Je ne prends aucune décision sans d'avoir, de toute façon, je te demande conseil avant de prendre toutes les décisions. Pourquoi ? Parce que si la décision que je compte te prendre, tu la valides, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'erreur. Si tu ne la valides pas, ça veut dire que je suis dans l'erreur et il faut que je revoie la stratégie. Mais personne ne subira une de mes erreurs parce que je t'écoute au pied, au doigt et à l'œil, au pied et à la lettre. Si moi, je crois savoir et que je me trompe, toi, tu ne te tromperas pas en me disant non parce que tu sauras le pourquoi du comment. Voilà. Mais encore plus que ça. Tu me dis, ah ouais, tu as autant confiance que moi. Non, je sais, il n'y a pas le ah ouais, mais le ah ouais, c'est moi. Oui, j'ai autant confiance que ça en toi. Mon Dieu, je donne ma vie pour toi. Ça fait six ans que j'ai accepté de sacrifier ma vie, ma liberté, mon, 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 mon bon bon bonheur, tout pour toi et pour cette mission. Si tu me dis non, je sais pourquoi tu me dis non. Parce que ce n'est pas bon. Eh, je n'ai pas eu de papa. Eh bien, c'est toi, mon papa. Voilà. Quand ton père te dit non, tu restes à la maison, tu ne sors pas en pleine émeute. C'est non, tu restes à la maison, tu ne sors pas en pleine émeute. Eh, quand j'ai voulu sortir à la paillade pour voir ce qui se passait avec les émeutes et tout et essayer de calmer, tu m'as dit quoi ? Tu restes chez toi, tu ne sors pas, ce n'est pas ta place. L'intention est bonne mais l'idée est mauvaise. L'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Voilà. En y allant, j'aurais pu faire plus de dégâts. Ma place, c'est chez moi. Je dois laisser mes forces de l'ordre gérer la situation. C'est leur mission. C'est ça. Eh, tu m'as toujours appris à rester à ma place. Des fois, c'est la citoyenne, des fois, c'est la reine, des fois, c'est la sœur. Au final, tu m'as appris à rester à ma place selon toutes les situations. Quand je dois m'en mêler, je m'en mêle. Quand je ne dois pas m'en mêler, tu me dis ne t'en mêle pas. Et je fais quoi ? Et je ne m'en mêle pas. Voilà. Ah, c'est ça l'obéissance ? C'est vrai que moi, je suis privée de mon libre arbitre. Mais c'est pour la bonne cause. Je suis en mission. En mission, tu n'as pas le droit d'avoir de libre arbitre. Tu obéis aux ordres. C'est comme des policiers. Ils n'ont pas le droit d'avoir de libre arbitre. Et quand ils sont en fonction, ils obéissent aux ordres. L'armée, c'est pareil. Je suis ton soldat. Je suis obéi à tes ordres. Je n'en fais pas qu'à ma tête. Et je ne fais pas ce que je veux non plus. Eh, j'ai mes ordres de mission. Je dois les respecter. Un non, c'est un ordre. Un oui, c'est une autorisation. Quand tu me dis oui, c'est tu m'autorises. Quand tu me dis non, c'est tu me dis non. Tu me donnes un ordre, c'est non. Ce n'est pas un oui. C'est marrant en plus. C'est vrai, tu as raison, tu n'as même pas besoin d'avoir cette autorité avec moi. Ça se fait naturellement. Moi, je... Mon Dieu, tu es mon supérieur. Je reçois mes ordres uniquement de mon supérieur et je fais confiance uniquement à mon supérieur pour la mission. Voilà. Comme tu dis non, c'est non. Regarde, tu m'as dit l'intention est bonne, mais l'idée est mauvaise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intention de venir éviter un carnage, c'est bien, mais l'idée d'y aller et d'essayer ça est mauvaise. l'intention est bonne, mais l'idée est mauvaise. L'action est mauvaise, l'idée est bonne. Une bonne idée, mais si l'action est mauvaise, alors tu n'agis pas. Ton intention était peut-être bonne, mais l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Reste à ta place. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai déjà dit ceux qui ont pris et dit qui a pris un coup de LBD dans la tête, à un moment donné, certes, les policiers n'auraient jamais dû lui tirer une balle de LBD dans la tête, certes, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu te retrouves là ? Tu sais qu'il y a des émeutes. Tu ne vas pas avec ton collègue sortir sur le vieux port pour voir ce qu'est-ce qui se passe. Tu verras ton collègue quand il n'y aura plus d'émeutes et tu rentres chez toi en réalité. Tu n'as rien à faire dehors un soir d'émeutes. Pour des policiers, tu es un émeutier. Si tu n'as pas ta place dans la rue parce que tu n'es pas un émeutier, ta place est chez toi. Voilà pourquoi tu n'as pas voulu que je sorte, moi. Je ne suis pas émeutier. Je n'ai rien à foutre dans la rue pendant des émeutes. Et ceux qui n'étaient pas émeutiers et qui sont sortis par curiosité pour voir ce qui se passe ou pour filmer les émeutes et les policiers, à un moment donné, tu n'es pas journaliste, ce n'était pas ta place de te retrouver dans la rue. Mohamed qui est mort, c'est parce qu'il s'est retrouvé là à filmer des policiers et des émeutes alors que sa place était avec sa femme et son enfant à naître. Ta femme est enceinte, tu vas dans la rue pour voir ce qui se passe avec les émeutes, pour voir s'il n'y a pas de violence policière. Reste chez toi, tu serais restée en vie. Moi, tu m'as dit tu ne sors pas pendant les émeutes. Est-ce que tu es émeutière ? Je t'ai dit non. Eh bien, tu restes chez toi. Ben oui, tu as raison. Voilà. Tu veux que je te réponde quoi ? L'idée est bonne. L'intention est bonne mais l'idée est mauvaise. Voilà. L'intention, c'était de filmer, de voir ce qui se passait. À un moment donné, l'idée était mauvaise. Tu aurais dû rester avec ta femme chez toi. Ce n'est pas à la place d'un bon citoyen qui n'a pas de problème avec la justice, qui n'est pas un émeutier d'être la rue un soir d'émeute. Je sais que c'est de la logique mais il y en a que quand il y a des émeutes, ils sortent la curiosité. Voilà. Je suis désolée. La curiosité est un vilain défaut. Voilà. Ça peut te coûter la vie. Si tu n'as pas à te retrouver dans des émeutes, alors tu restes chez toi, tu te mets en sécurité et tu attends que les émeutes finissent. Tu n'es pas un émeutier. Ce n'est pas ta place. Ça ne veut pas dire qu'ils ont bien cherché ce qu'ils ont eu. L'intention était bonne. Mais l'idée était mauvaise. Voilà. Ça veut dire qu'il aurait pu m'arriver la même chose qui est arrivée à ces deux jeunes hommes. Déjà, tu sais que les émeutiers portent des capuches. Ne mets pas de capuche quand tu es un citoyen qui veut juste voir ce qui se passe dans les émeutes. Sinon, on te prend pour un émeutier. Un soir d'émeutes, policiers contre émeutiers, qu'est-ce que tu te retrouves au milieu en vérité ? Ta place, c'est où ? Au milieu de tout ça ? Ou chez toi avec ta famille ? Tu n'es pas émeutier. Et tu n'es pas non plus policier. Voilà. Après, tu vois, c'est différent pour cette jeune fille. Elle était assise sur son canapé à regarder la télé. Elle a pris une balle dans la tête. Entre cette jeune fille et Mohamed, Mohamed est sorti un soir d'émeutes pour justement filmer des violences policières et filmer les émeutes. Cette jeune fille était en train de regarder sa télé sur un canapé quand elle a pris une balle dans la tête. Il y en a un qui est sorti un soir d'émeutes pour voir ce qui s'est passé et l'autre qui était tranquillement chez elle, donc voilà, qui au final n'était même pas dans la rue. À un moment donné, voilà, c'est horrible à dire pour Mohamed. Mais il ne serait pas sorti ce soir-là, il ne serait pas allé voir les émeutes, il n'aurait pas eu l'idée de vouloir filmer tout ça, il serait resté bien tranquillement chez lui avec sa femme et son enfant à naître, il ne serait pas mort. Cette jeune fille, malheureusement, c'est différent. Elle était chez elle en train de regarder la télé, elle a pris une balle perdue. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ce qui est arrivé à Mohamed non plus. Mais il est sorti dans la rue un soir d'émeutes, ils connaissaient les risques. Cette jeune femme ne connaissait pas le risque. Elle était tranquille chez elle en train de regarder la télé. Eh bien oui, voilà, à un moment donné. Aucune mort n'est méritée. Tu ne peux pas justifier une mort plutôt qu'une autre. Mais il y a certaines conditions dans la mort qui sont en partie une responsabilité de la personne qui est décédée. Naël, tu n'aurais pas fait de refus d'obtempérer, tu ne serais pas mort. Et c'est con à dire, mais au bout d'un moment, si tu te mets en danger, malheureusement, tu en assumes les risques. Tu sais que tu te mets en danger. Tu ne sors pas un soir d'émeutes quand ils se tirent dessus. Après, une balle perdue, tu n'aurais pas... On aurait... La mort de Naël aurait pu être évitée. La mort de Mohamed aurait pu être évitée. Naël, en s'arrêtant et en obtempérant et Mohamed, en étant resté chez lui avec sa femme et ses enfants. Cette jeune fille, cette balle perdue, personne n'aurait pu l'éviter en réalité. Tu ne peux pas anticiper qu'à ce moment-là, à telle heure, des petits cons vont venir armer et vont balancer la sauce sur un point de deal. Dans ces quartiers, il faut quoi ? Il faut blinder les murs ? Il faut faire des murs blindés pour pas que les balles passent ? Arrête ! C'est peut-être la solution. Des plaques de... de... de Kevlar ? Des plaques de Kevlar ? Donc voilà, sur les murs des bâtiments de quartier pour éviter qu'une balle passe à travers. Voilà, à un moment donné, c'est horrible à dire, mais est-ce qu'il va falloir blinder tout ? Ah ben, des fenêtres par balle et des murs par balle. On empêche les balles de passer à travers les maisons. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse honnêtement ? J'aime bien Garmanin taper sur les... sur les consommateurs, tout le monde n'est pas moi, tout le monde n'est pas mon frère qui était craqué. Moi, je fume plus de bœufs et je suis aux chambres. Il n'y a pas de toxicité. Voilà. Ah ben, moi, je ne me drogue plus, je ne bois pas, je... c'est tout. Mais parce que j'ai la volonté. Voilà. Parce que ça m'a pété et que j'ai décidé que j'ai arrêté. Mais ça, c'est pour ceux qui sont drogués. Il y a les drogués et les camés. Il y a la cam et la drogue. Le shit, la bœuf, c'est de la drogue. L'héroïne, le crack, c'est de la cam. Un camé est un malade. Un drogué n'est pas malade. Un drogué peut s'arrêter. Un camé ne le peut pas de la même manière. Ah mais... Pour quelqu'un qui fume du shit et de la bœuf, quelqu'un qui prend de la coque, quelqu'un qui prend des extats, qui prend des drogues, des drogues, ça va aller, il va s'en tirer. Il peut arrêter du jour au lendemain, il suffit juste de la volonté. Il est drogué. Mais quelqu'un qui est camé avec de l'héroïne ou avec du crack ou opium, donc voilà, ça c'est de la cam. c'est complètement différent. Moi, quand j'étais plus jeune, 8 grammes de coque par jour, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je n'ai plus jamais retouché. À un moment donné, voilà, c'est la volonté du drogué qui lui permet d'arrêter. Un camé, c'est une désintoxication qui lui permet. Eh, mon frère qui était craqué, il ne touche plus au crack depuis plus d'un an. Zéro. Il n'y touche plus du tout, complètement. Plus d'un an. Il ne boit pas et il fume du chambre comme moi. Il a tout arrêté. Et tu me l'as envoyé. Ça voulait dire que ça allait fonctionner parce qu'il voulait s'en sortir. Il a eu la volonté pour ça. Il a suivi sa désintoxication. Il a continué. Il sait que ça va prendre beaucoup d'années pour être complètement désintoxiqué par au plongé. Mais il est passé par une véritable désintoxication pour ça. Tu n'arrêtes pas le crack ou l'héroïne comme ça en claquant des doigts. Le chip, la beu, oui, la cocaïne, oui, tu as juste à claquer des doigts et ça y est, tu prends la décision d'arrêter, c'est terminé. L'héroïne, le crack, ce n'est pas la même chose. C'est ça qui me dérange avec Darmanin. Il met tout le monde dans le même sac. il y en a qui sont malades à cause de l'héroïne et du crack. Le reste, c'est juste des drogués. S'ils veulent arrêter, ils peuvent arrêter. tu peux te passer d'un joint le soir, c'est dans la tête. Tu ne peux pas te passer de ton fixe. C'est automatique. C'est pour ça que si Darmanin veut que ça fonctionne, il faut que ceux qui prennent du crack, ceux qui prennent de l'héroïne soient soignés et désintoxiqués. quand tout le reste, c'est du zéro drogue. Et là, ça peut fonctionner. Un fumeur de shit peut arrêter du jour au lendemain. Un craqué ne le peut pas. Ça fait un an qu'il est complètement, complètement sevré. avant ça, il était pendant deux ans désintoxication. La désintoxication que moi, j'ai mis, ça a duré deux ans. Même s'il ne touchait plus. Et il y a encore toute sa vie. il n'a plus de traitement pour la désintoxication, mais il doit se désintoxiquer d'une autre manière. Il a coupé les ponts avec toutes ses fréquentations qui prenaient ça. Il sait très bien qu'il recommence à fréquenter ces gens-là, il repart. je lui ai dit ta fréquentation. Quand tu traînes avec que des gens qui se craquent, voilà, mais quand tu arrêtes toi le craque et que tu n'y touches plus, tu ne dois plus fréquenter ces gens-là. Sinon, tu risques de replonger à tout moment. La plus grosse des désintoxications, c'est de ne plus retourner avec ces gens-là. Couper définitivement les ponts et changer de vie. Une fois que tu t'en es sorti, tu ne dois plus retoucher à ce milieu-là. et il y a cette drogue-là. Sinon, tu replonges à nouveau. Il me dit, je passe mon temps à éviter les anciennes fréquentations. Je ne leur dis même plus bonjour, je ne les regarde même plus, donc voilà, je les ignore. Non, non, c'est ce que tu m'as dit de lui dire de faire ça. Il m'a dit, c'est ce que je fais au quotidien. C'est dur parce que d'ignorer ces gens-là alors que j'étais pareil, je lui ai dit, oui, mais c'est pour ton bien. Tu es obligé, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de les regarder comme des déchets, c'est que tu sais que si tu refréquentes ces gens-là, tu vas être retenté par ces vices, tu vas replonger à nouveau. Tu ne peux pas approcher de ces gens-là. Ils étaient comme toi avant, tu n'es plus comme ça, si tu veux redevenir comme ça, alors vas-y. Mais si tu veux ne plus jamais replonger dans ce vice, alors ne t'approche plus de ces gens-là. c'est des êtres humains, tu étais pareil, mais tu ne peux pas aider un craqué quand toi-même tu étais craqué avant. Tu risques de replonger. Mais parce que c'est trop récent, au bout de 15 ans, 20 ans, sans en avoir pris, il pourra aider ces gens-là. Mais là, c'est trop tôt. Tu ne peux pas les aider. Tu dois d'abord t'aider toi-même. Ça ne fait pas aussi longtemps que ça que tu as arrêté le craque. Les fréquentations que tu fréquentais avant peuvent te faire replonger rapidement. Tant que ça ne fait pas plusieurs années que tu t'en es complètement sorti au point que de fréquenter ces gens-là, ça ne te tentera pas du tout. Voilà, hein ? Ah, mais si tu veux arrêter de fumer, c'est pas d'être avec des fumeurs que tu vas arrêter de fumer. Au contraire, c'est en étant qu'avec des non-fumeurs. Si tu es avec des gens qui prennent de la coque pour faire la fête, prends des gens qui, au final, sont clean pour faire la fête. Sans alcool, la fête est plus folle. Sans drogue, la fête est plus folle. Si ces gens sont comme toi, tu passeras une meilleure soirée qu'avec des gens qui sont complètement bourrés ou défoncés et que tu n'es pas dans leur monde. Voilà, toi, tu as changé, ils sont restés dans le même vice. C'est ça, le truc, mon Dieu. C'est pour ça que Darmanin n'arrive pas à comprendre que c'est complexe. Ça demande de la volonté, ça demande aussi l'éloignement avec ce milieu-là. Ça demande aussi, dans certains cas, des traitements de longue durée, donc voilà, de véritables désintoxications. c'est pour ça que Palmad, le chef de service, attend mon feu vert pour le laisser ressortir. Ah mais il va falloir, il y est au moins pour deux ans. Il y est au moins pour deux ans dans le centre des désintoxications avec la méthode que j'ai transmise au professeur. Ah mais il s'est rendu compte qu'ils l'ont laissé sortir trop tôt. Il n'était pas désintoxiqué. Il ne faut pas le laisser ressortir. Là, il doit être hospitalisé contre son gré. Malheureusement, on n'a pas le choix. Mais il faut quand même la volonté du patient. Donc il faut arriver à trouver le déclencheur qui lui donne la volonté. Et il y a aussi un problème psychologique caché. Moi, il y a une sœur qui est craquée qui a été violée trois fois. À la troisième fois, elle a touché au crack à la plongée. Elle me dit il n'y a que le crack pour oublier tous mes viols, pour oublier tout ce que j'ai vécu. Eh bien parce qu'elle est chrétienne et le suicide est interdit. Mais je lui ai dit mais tu ne te suicideras pas, mais tu vas finir par une overdose. Ça revient à peu près au même. Oui, c'est d'elle que je parle et que je pense. Elle commence à s'y préparer mentalement. Elle veut être désintoxiquée. Eh bien moi, je sens qu'elle n'est pas prête encore. C'est ce que je lui ai dit. Sa volonté n'est pas suffisante pour pouvoir mettre le processus en place. Je lui ai proposé déjà de régler par l'hypnose et l'auto-hypnose son problème de viol. Elle ne pourra pas arrêter le crack tant qu'elle n'arrivera pas à refermer la plaie de ses trois viols. C'est ça qui l'a détruit. Le premier viol, déjà, ça a été une plaie. Le deuxième, ça l'a rouvert un peu plus et le troisième, ça l'a complètement anéanti. Oui, mais il y en a comme moi qui sont plus forts et qui s'en relèvent et il y en a d'autres qui vont complètement dans l'autodestruction complète. cette fille, ses trois viols, ça l'a complètement détruit. Il faut la reconstruire avant d'essayer de... Ah, j'ai raison. Je n'ai même pas fini. D'accord, pas besoin de finir la phrase. D'accord, j'ai raison. Il faut d'abord traiter le problème psychologique des trois viols, lui apprendre à vivre avec et après, tu la désintoxiques. La désintoxique en lui laissant son problème psychologique lié aux trois viols, ça ne l'aidera pas. Il va falloir qu'elle arrive à accepter, reconnaître, donc voilà, pas oublier parce que tu n'oublies jamais ce qu'on t'a fait, mais d'arriver à vivre avec. Elle n'arrive pas à vivre avec. C'est pour ça qu'elle prend du krach d'ailleurs. Il faut régler d'abord le problème psychologique avant de régler le problème du krach. Eh bien, mon frère, regarde, il a plongé avec le krach parce qu'il a subi des attouchements par un de ses entraîneurs quand il était petit. D'ailleurs, ça a fait les infos, ouais. Son entraîneur était un pédophile qui touchait les petits garçons. Voilà. il faut pas s'étonner non plus quand on te détruit que tu cherches encore à t'auto-détruire. Ben, j'ai utilisé l'hypnose et l'auto-hypnose déjà sur lui pour régler ce problème-là et après, j'ai réglé son problème de krach. Faire les choses dans l'ordre. C'est ça que Darmanin ne comprend pas. si tu veux du zéro-drogue, il va falloir soigner les gens et refermer les blessures qu'ils ont. Tu dois t'occuper du psychique avant de t'occuper de l'état de drogue qu'ils ont dans le sang. Ils se droguent pour une raison, parce qu'ils ont un mal en eux. Tu leur apprends à se délivrer du mal et ils peuvent reprendre une vie normale par la suite. La désintoxication peut fonctionner que quand l'état psychique est guéri. palmade, c'est son homosexualité, c'est certaines choses, il y a beaucoup de choses dans sa vie dont voilà, qui l'ont poussé dans cette autodestruction. Tant que tu ne soignes pas la raison de cette autodestruction, l'autodestruction continuera et reviendra en permanence. Pour arrêter cette autodestruction, il faut s'occuper de la cause. Et la cause, c'est quelque chose que tu as subi dans ta vie. est-ce qu'il y a les gens qui ont fait ces celles-là ? La voie est-ce qu'il y a tout le super ? On prend du monde et elle n'est pas vraiment. Mais après, ceux qui fument du shit ou de la beurre, on va dire que c'est par habitude. Ceux qui prennent de l'héroïne et du krach, c'est qu'ils ont vraiment une souffrance en eux et c'est vraiment dans un cheminement d'autodestruction. On ne peut pas comparer les deux en vrai. Les dégâts et les ravages ne sont pas les mêmes et les causes ne sont pas les mêmes. Quand tu vas dans une autodestruction drogue, alcool, donc voilà, c'est que tu as quelque chose en toi qui te fait souffrir, qui te fait du mal. Et il y en a qui n'en ont des fois pas conscience. Mais ça entraîne une autodestruction chez toi et ça passe par des drogues ou par de l'alcool. Chez certaines femmes, ça passe aussi par des achats compulsifs. Elles se retrouvent endettées parce qu'elles ont besoin d'acheter pour pouvoir se délivrer de cette douleur. Ce n'est pas comme une addiction. Il y a les addictions. Tu es devenu accro et tu as la cause de l'addiction. Un gamin qui est addict aux jeux vidéo, c'est parce que ses parents ne s'en occupent pas en réalité. C'est un gamin qui est tout seul, qui ne joue avec personne. Donc, tu te mets devant ta console, et tu joues en ligne. Beaucoup de gamins, c'est ça. Après, il y a ceux qui jouent ensemble, donc voilà, pour faire un jeu entre amis et il y a ceux qui deviennent accro. Mais quand tu regardes, les parents ne s'occupent pas. Cet enfant, il est seul. La solitude pousse à des addictions, oui. Et ça, c'est une prise de conscience qu'ils n'ont pas encore. Et j'essaye de leur faire comprendre depuis six ans. Il faut une vraie politique de santé mentale et physique. Il faut soigner l'humanité pour le guérir de ses mâles. De ses mots. Il faut soigner l'humanité pour guérir l'humanité de son mal. De ses mots. Mais moi, je n'ai plus aucune souffrance sur tout mon vécu. Tu m'as soignée, tu m'as guérie. j'ai plus besoin de me droguer, j'ai plus besoin de consommer de l'alcool, j'ai même plus besoin de faire la fête. Voilà. Ma vie, elle est parfaite. est-ce que tu as fait en sorte qu'elle le soit ? Tu m'as poussée dans ce qu'un humain devait faire pour pouvoir justement avoir une vie saine, une vie équilibrée. Et ce n'est pas d'aller faire en boîte de nuit danser avec les copains. Ce n'est pas d'aller acheter de l'argent dans des magasins. Dépenser de l'argent dans les magasins, ce n'est pas ce qui va te rendre heureux. Le bonheur, moi, je l'ai trouvé. Tu me l'as porté. Et ce n'est pas du tout ce que les gens pensent. Le bonheur, il n'est pas dans l'argent, il n'est pas dans les dépenses, il n'est pas dans ce droguer dont voilà pour oublier les problèmes. Ah, ben, tout le monde cherche le bonheur, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Mais tu dois le trouver par toi-même, le bonheur, savoir exactement ce que c'est. Les gens ne savent pas. Le bonheur, c'est quand tu n'as plus aucun problème dans ta vie avec qui que ce soit. Le bonheur, c'est quand au final, même quand il y a une situation catastrophique qui te tombe dans la gueule, eh ben, tu prends ça naturellement et tu surmontes ça avec facilité. Le bonheur, c'est quand tu partages des petits moments qui ne coûtent rien, mais qui sont tellement importants dont voilà, en souvenir et en mémoire. Le bonheur, c'est de se lever tous les matins avec le sourire, même quand au final, tout va mal. j'ai tout compris. Ben normal, je suis ta messagère encore en train. Sinon, comment je ferais pour faire la mission si je n'y comprendrais rien ? Mais comme tout le Saint-Graal, d'ailleurs, ils n'ont pas tout compris. Écoute, je ne sais pas, peut-être c'est la société 2023, hein ? Enfin, 2019, oui, quand vraiment la mission a vraiment commencé. Je ne sais pas, peut-être que c'est plus simple de nos jours de comprendre les ordres de mission avec toute la technologie, avec tout ce qu'il y a de nos jours, plutôt qu'à l'époque de mes aïeux où ils n'avaient pas tout ça, je pense. L'air n'est pas la même. Ben, à l'époque, ils n'avaient pas la technologie pour arriver à accomplir la mission. Moi, je l'ai. Je suis la seule Saint-Graal en mission qui possède la technologie pour pouvoir faire sa mission. et c'est vrai, je me sers de la technologie à bon escient. C'est ça.